Chers auditeurs, longtemps j'ai souhaité, attendu de voir un beau film japonais sur un artiste japonais. Un film sur l'art japonais fait par des japonais. Quelle autre culture est à même de traiter un art aussi subtil et codifié que celle issue de cette nation insulaire située aux confins du monde ? Une île qui a toujours souhaité rester à la marge de l'effervescence du monde commerçant et par conséquent des autres cultures. Elle conservait une aura de mystère pour tous les autres commerçants, voyageurs occidentaux, qui n'en découvraient qu'une infime partie de cette richesse culturelle sur le territoire restreint des comptoirs. Parallèlement, le Japon restait imperméable aux influences du dehors, jusqu'à aujourd'hui où la vivacité des traditions japonaises fascine et émeuve. Dans un monde largement uniformisé à l'américaine, des cultures et modes de vie, ce pays du soleil de vent, maintiennent leur identité au travers d'un mode de vie des traditions artisanales séculaires. Si je vous dis Okusai, peut-être que ce nom ne vous évoque rien. Mais si je vous parle d'une estampe de vague, je vais certainement réveiller en vous un imaginaire, car au fond de votre mémoire, je suis sûre que vous visualisez cette vague. Ce n'est pas une vague, c'est LA vague. Une haute vague, bouillonnante d'écume, forte. Elle exprime la puissance de la nature, qui n'occulte en rien l'immense poésie de l'indomptable création divine. Les romantiques européens avaient un terme pour définir cette exaltation face à tant de vertiges. Le sublime. Cette vague est sublime. Et le film Okusai, qui traite du travail artistique de ce peintre, en est à la hauteur. J'insiste, ce film traite avant tout de l'art d'Okusai. Ce n'est pas à proprement parler d'un biopic, comme ceux que l'on aurait pu voir ces dernières décennies, à savoir un récit retraçant la vie d'un personnage. Dans Okusai, la vie privée n'est pas complètement éludée, mais disons qu'elle est évoquée par ellipse. Le réalisateur, Ojime Hashimoto, choisit de mettre en scène les événements marquants de sa vie qui l'ont conduit à devenir l'artiste qu'il fut, c'est-à-dire l'environnement artistique dans lequel il évolua jeune homme, le contexte politique de la répression morale qui poussait les éditeurs d'estampes à imprimer sous le manteau des sujets considérés comme immoraux, l'influence de son imprimeur, le rapport à la nature, son émerveillement sans cesse renouvelé et sa manière de le traduire par le dessin, ou comment exprimer visuellement l'indicible. La photographie, alliée à la direction artistique du film, offre une œuvre belle à couper le souffle. Le hiératisme codifié des mœurs, le chatoiement des étoffes et la pénombre dans laquelle sont plongés les personnages créent des clairs obscurs des plus sophistiqués et emprunt d'une grande sensualité. Le parti pris est de mettre en valeur les sens et de les sublimer. Le crissement du bâton d'encre dans la coupelle pour la dissoudre, l'effroissement du papier et celui du frôlement du pinceau sur celui-ci, les mets qu'ils partagent, les danses, les chants, les paysages, les postures à genoux, accomplissant à même le sol, courbaient sur leurs feuilles des traits d'une rare finesse alliant la force d'un tracé sûr et l'exquise subtilité de la grâce. Okusai, grand maître, dans son trait, synthétise l'essence jusqu'au minimalisme, une œuvre silencieuse aussi riche qu'un livre de philosophie. Amateurs de peinture et de beaux-arts, courez au cinéma, allez voir ce film qui est un ravissement. Bonne séance ! Mim первый Mimimi Mimimi Criens Sous-titrage ST' 501